Dans une crise humanitaire comme on vit, c'est normal de s'investir et c'est normal de se surinvestir même parce qu'on veut essayer d'enrayer une pandémie. Il y a toutes sortes de façons de réagir chez les individus. Quand le train passe, il y en a qui vont se cacher. Quand le train passe, il y en a qui vont rester tels qu'ils ont toujours été et il y en a qui vont s'engager d'une mission et qui risquent de se surinvestir. Alors, ce que l'on va faire ensemble, c'est de regarder comment on s'investit, comment on se surinvestit, mais dans les limites pour ne pas arriver au burn-out. La réponse n'est pas si simple. Je répondrais oui et non. Je vais vous donner l'exemple du marathon. Quand on est au fil de départ, on sait qu'on en a pour 42,2 kilomètres. Si on part trop vite, on ne se rendra probablement pas au fil d'arrivée et si on s'y rend, peut-être qu'on va être dans l'attente médicale pendant deux heures. L'important, c'est donc de doser l'effort. Alors oui, ça peut être dangereux si on ne dose pas l'effort. Si on n'est pas conscient de l'énergie que l'on a à l'intérieur de soi, que ce soit l'énergie cognitive, physique, etc., pour s'y rendre, alors c'est dangereux. Mais si on dose l'effort, si on y va avec parcimonie, on devrait être capable d'arriver au fil d'arrivée, non seulement avec fierté, mais avec suffisamment d'énergie encore pour affronter la suite des choses. Les réactions de stress sont d'autant plus intenses que la personne perçoit un déséquilibre entre les demandes environnantes et les ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle pour composer avec la situation. Alors donc, de manière générale, la façon dont on se rencontre, qu'on commence à être surinvesti, c'est qu'il y a des signes. Et les signes sont notamment des signes physiques. Alors donc, on peut ressentir des courbatures, des douleurs, de la fatigue. Au niveau émotionnel, on va peut-être être plus héritable, nerveux, pleurer davantage. Au niveau intellectuel, on va peut-être être plus critique. On va oublier aussi, on va avoir de la misère à décrocher de ce sur quoi on se surinvestit, au détriment des autres sphères de notre vie. Au niveau comportemental, on peut être plus agité, on peut parler vite, on peut compenser par l'alcool, par la drogue. On va avoir un peu l'impression d'être branché dans le 220, ou en tout cas la famille peut avoir l'impression qu'on est branché dans le 220, puis qu'on a de la misère à décrocher. Et puis le sommeil aussi peut être affecté, on peut avoir des idées récurrentes. Le sommeil n'est pas nécessairement apaisé. Alors donc, quand on sent qu'on a des indicateurs de stress, c'est comme ça que je les appelle, et qu'on en a plus que quatre, c'est le moment de commencer à se poser des questions sur les choses que l'on pourrait mettre en place pour se sentir en plus grande harmonie, afin de durer davantage dans le temps. Imaginez que c'est votre niveau d'énergie. Vous avez zéro, qui est zéro énergie, jusqu'à dix, qui est « je suis remplie d'énergie ». L'objectif, c'est à chaque matin, quand on se lève, de se demander à quel niveau nous sommes. Si nous sommes ici comme à trois sur dix, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'énergie et donc il va falloir ajuster nos comportements et nos attitudes au courant de la journée pour essayer de remplir notre niveau d'énergie. Ce qui arrive, c'est qu'en période de pandémie, c'est normal d'avoir un niveau d'énergie qui est bas. Ça peut durer un certain temps, mais ça ne peut pas durer dans le temps trop longtemps. Si vous constatez qu'à l'heure actuelle, vous avez de la difficulté à trouver de l'énergie, peu importe ce que vous faites, et que c'est difficile physiquement, mentalement, cognitivement, dans les différentes sphères de votre vie, ça veut dire que vous êtes à une lumière jaune ou une lumière rouge, il serait important de consulter. Pour garder l'équilibre, je dirais d'abord essayer d'avoir un horaire relativement stable. Si vous n'êtes pas capable, il faut qu'il y ait un équilibre dans les différentes sphères de votre vie. C'est important de passer du temps en famille, de passer du temps avec nos proches, que ce soit par Zoom, par téléphone, mais de rester connecté, de garder une routine, d'avoir un horaire de sommeil. Le sommeil est fondamental pour avoir l'énergie à déployer dans un temps comme on vit actuellement. Des moments d'intériorité aussi. En résumé, je vous inviterais à adopter mon initiative de santé qui s'appelle Trois petits pas par jour. C'est-à-dire, la santé, ça demande selon moi de poser trois petits gestes, pas des grands gestes, mais des petits gestes. Un petit pas en alimentation pour bien se nourrir. Un petit pas en activité physique pour avoir la meilleure santé physique possible. Et un petit pas en bien-être psychologique, puis dans ce cas-ci, je le traduirais par un petit plaisir par jour. Puis, quand on adopte les trois combinés au sommeil, on se met dans des prédispositions pour être capable de s'investir et aussi de se surinvestir dans une courte période donnée pour pouvoir affronter la période que l'on vit actuellement. C'est parti !